C'était violent là ça par contre Faut pas faire ça tout le temps, faut arrêter, c'est pas bien Oui bon, bonjour, bienvenue à tous Désolé il fait pas très beau aujourd'hui Donc la lumière est particulière Je fais ce que je peux avec les likes que je peux En tout cas, bienvenue sur Read&Pass Et welcome pour cette nouvelle série Pour cette dixième Onzième, dixième LCR On va s'intéresser à une série qui est sortie il y a pas longtemps Qui est sortie le 26 octobre Quelques jours avant Halloween Ça tombe bien, c'est une série un peu liée à l'univers halloweenien Et qui était plutôt sympathique Alors bien sûr c'est une série Netflix comme beaucoup de séries dont je parle Parce que c'est le seul moyen que j'ai pour voir des séries De façon un peu légale Et en fait j'ai bouffé cette série, j'ai consommé toute la série Encore une fois en un week-end Comme ça arrive bien souvent Cette série c'est rien d'autre que The Cheating Adventure Of Sabrina Alors comme vous pouvez vous en douter C'est les nouvelles aventures de Sabrina Et vous allez dire Mais Sabrina, c'est qui Sabrina ? Et bien Comme beaucoup de personnes d'entre vous Je pense que beaucoup ont connu ça quand il était Mino C'est une réadaptation de la série Sabrina la sorcière Ça doit s'y adapter dans un univers un peu plus réaliste, un peu plus sérieux Et avec une volonté de lorgner du côté un peu dolorifique Donc bien sûr ça garde le côté teenage Mais ça lorgne un peu de ce côté là Alors la série sortie le 26 octobre 2018 Première partie Il y aura une deuxième partie qui a normalement qui est en finition de tournage qui va arriver en 2019 C'est une série développée par Roberto Aguirre Sacasa Un truc comme ça je crois, c'est un nom compliqué Encore une fois comme toujours tous les créateurs de série ont des noms compliqués C'est une série tirée donc de l'original De la série de comics originale Qui était sortie à l'époque sur Archie Comics C'est une série de comics Et t'avais une version un peu grand public C'était rigolo, de sympathique Et t'avais une version un peu plus horrifique Qui était The Shining Adventure of Sabrina D'ailleurs quand tu vois le générique de départ T'as des personnages, t'as des dessins qui sont des personnages du film de la série Mais t'as des dessins originaux qui sont issus de la BD originale Pour faire bref La série est plutôt cool C'est la petite fille qui joue Sabrina C'est plutôt efficace, son copain est mignon Mais voilà, c'est un copain un peu fadasse Un peu teenage, d'une relation un peu teenage Mais bon ça va, c'est pas trop dérangeant Tous les personnages sont plutôt cool Ils sont bien amenés Ah oui bon, tu es con là, c'est vrai que je parle dans l'autre Si vous connaissez pas l'univers de Sabrina Le principe de Sabrina c'est que Sabrina est une jeune fille de 16 ans Sabrina Il n'a que 16 ans et elle attend un enfant Enfin qui va avoir 16 ans Qui est issu d'un mariage mixte C'est à dire entre un sorcier et une humaine Donc ce qui fait qu'elle est une hybride en fait Ils appellent ça dans la série sans mêlée C'est classique, je compte dans Harry Potter aussi C'est pareil, c'est sans mêlée et tout comme ça Et donc cette petite fille, elle a 16 ans bientôt Elle est en couple avec un humain Parce qu'elle est à l'école des humains Elle a des amis humains Et elle doit passer son baptême satanique Qui est un baptême qui se passe à 16 ans Ou en fait à 16 ans Elle doit passer le contrat avec Satan C'est à dire en signant son nom dans le livre de Satan Rentrer ouvertement dans l'église de Satan S'approprier 100% de ses pouvoirs Elle a déjà des pouvoirs mais elle est limitée Là en faisant ça, elle devient directement une vraie sorcière Dans l'école de sorcière Où elle va étudier dans l'école de sorcière Bon, bien entendu, la jeune fille adore son copain Elle n'apprécie pas l'idée de devoir abandonner son copain Bon voilà, il va y avoir conflit Ça va être une sorcière Mais une sorcière un peu, mais pas dans les rangs Bon en même temps, les Spellman C'est la famille de Sabrina Dans leur histoire, on a toujours été un peu borderline Dans la famille, tu as Sabrina Tu as Hilda, la tante Hilda C'est la tante la plus gentille, la plus mignonne Qui est peut-être la plus humaine de tous les personnages Et en plus, l'actrice qui joue Hilda est plutôt efficace Vous aurez le nom là Tu as Zelda qui est la tante principale C'est la tante dominante Qui elle, a donf dans l'église de Satan Je ne sais plus quand c'est l'église de l'ombre Ou l'église de la nuit Je ne sais pas quoi ça à Coven C'est un robot Et tu as aussi Ambroise Ambroise qui est un cousin aussi, Spellman Qui, tu le découvres assez rapidement dans le début de la série Qui a fait une connerie Et il se retrouve à Assignation C'est ça ? Dans une Assignation à domicile Il est obligé de rester dans la maison Comme s'il avait un bracelet sur la cheville Donc voilà pour le contexte Tu vois à peu près tout ça Cette famille Les Spellman qui sont une famille méga réputée Parce que le père de Sabrina Edward Spellman Était un des grands chefs de l'église satanique Donc voilà, il s'est passé des choses Il y a eu des secrets qui ont été mis Puis tous ces secrets vont devoir être résolus en quelque sorte Voilà pour tout ce qui est pitch de l'histoire Speech de l'histoire Pas pitch, c'est Mario La série est plutôt bien Elle est très divertissante C'est une série qui essaye de mélanger l'horreur avec un peu le teenage Je ne sais pas si ça peut s'appeler comme ça Mais c'est les films un peu teenage de jeunes, d'enfants Des trucs comme ça Où tu as des petites aventures de teenage Mais liées avec un peu d'horreur C'est jamais facile à faire parce que tu tombes soit d'un côté un peu nié et d'un côté un peu plus horrifique Donc en fait faire le mélange de deux c'est compliqué Mais par contre je trouve que c'est quand même bien amené Visuellement, personnellement je kiffe beaucoup Alors je pense que tu as peut-être des gens qui ne vont pas trop kiffer Parce que bon, tu as des effets visuels qui sont plutôt forts Mais pour ma part je trouve que c'est intéressant Entre autres c'est un effet de flou assez intense Une sorte de tilt shift Mega hardcore avec un flou qui n'est pas un flou classique Je vois le nom mais C'est un flou qui a plutôt tendance à étirer le flou Que à faire un flou uniforme Donc ce qui donne un effet vraiment bizarre au flou Et ce flou là, en règle générale Alors il est très présent au départ Il s'amenouise au fur et à mesure de la série Mais j'ai eu l'impression Alors ça serait à vérifier Que ce flou est réellement présent dans beaucoup de phases de sorcellerie C'est à dire que quand c'est des phases teenage humaine classique à l'école Le flou est assez peu présent Dès qu'il y a irruption du magique dans le visuel Là le flou devient intense Comme si en fait la perception était perturbée par cette magie là Les personnages sont cools Les ambiances musicales sont assez agréables Franchement t'as un côté magique qui... Tu retrouves un peu ces trucs magiques des années 90 Tous les films, les vieux films de sorcières Ou les trucs comme ça Sachant que Sabrina Elle suit un retour de série de sorcières Les deux premiers qui sont sortis Bon ils ont pas eu les retours escomptés Je pense pas que ce soit des séries assez pôles Faudrait que je la regarde d'ailleurs Mais bon Charme j'ai jamais été fan de Charme Et celle-ci en tout cas Pour ma part il n'y a rien à redire C'est plutôt propre T'as même des punchlines qui sont balancés T'as au début de la série Dès quasiment les 10 premières minutes de la série Premier épisode T'as une punchline à Charme de qui est faite Où à un moment elle dit le pouvoir des trois pétasses Tu sais je fais déjà vu ça What the fuck c'est trop classe Non voilà il y a les petits trucs qui sont sympathiques L'actrice elle est trop mignonne Et les autres personnages sont plutôt méga attachants Ils sont plutôt bien amenés J'aime bien en fait l'aspect l'église de la nuit L'église de la nuit en fait c'est ni plus ni moins Que l'église des cathos Mais pour les diables Donc en fait c'est un peu quasiment les mêmes aberrations C'est le truc si con C'est une église c'est géré par des humains Qui sont au contact d'un dieu qui vous tue Mais c'est des humains qui font le truc Donc en fait l'église C'est une église corrompue Parce que c'est le côté débolique Mais elle est aussi également un peu corrompue Dans ses mécaniques Parce que bon voilà c'est une église d'humains Qui sont aussi faillibles Tu vois à l'intérieur Donc non franchement c'est intéressant Ça développe des aspects du monde satanique assez intéressants Mais c'est bien amené C'est pas le méchant et les gentils catholiques Au contraire même les catholiques sont considérés Comme un peu des ennemis horribles tu sais Et un peu couards, un peu faibles Et de l'autre côté c'est l'église du diable Qui est une église de... C'est le dieu du libre arbitre en fait Donc qui dit libre arbitre Dit que tous les membres de son église Doivent bon louer satan Mais en même temps ils ont le libre arbitre Ils peuvent faire ce qu'ils veulent normalement Donc ils sont libres Bon bien sûr après c'est la corruption Ça l'est pas tout le temps Mais c'est plutôt drôle J'aime bien les directions dont c'est amené C'est plutôt bien fait Les sorcières sont plutôt fat Alors j'ai bien aimé aussi Parce que t'as la présence de sorciers aussi Ils ont un côté un peu très indépendant En fait tu vois C'est pas comme les sorcières C'est bien amené Tu vois vraiment les deux univers Sorcières, sorciers Rites religieux qui se mettent en place Punition qui va avec Présence du diable Présence aussi D'autres entités démoniaques Parce qu'en fait t'as plein de gradations Comme c'est une église Tous les mecs du royaume du diable Ne rentrent pas dans cette église là C'est à dire que T'as des démons par exemple Des démons qui existent Et qui s'en battent les couilles De satan en fait T'as là on découvre un démon déchère C'est à dire que c'est un démon Putrifacteur T'as un démon des rêves T'as un univers qui peut être très 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 fécond en fait Sur plein de choses Alors la première partie est faite Maintenant il y a une nouvelle saison qui va arriver Une nouvelle partie qui va arriver l'année prochaine Et donc on va voir L'avantage c'est que La première saison A eu de très bons retours critiques Alors bien sûr Si vous allez sur d'autres endroits sur internet Vous trouverez forcément des gens qui ont détesté C'est normal comme toute série Mais par contre Petite référence qui marche bien La série a eu le petit écusson fraîche De Rotten Tomato C'est le site le plus réputé au monde quasiment Donc 90% chez Rotten Tomato C'est qu'elle est quand même assez haute dans le classement Donc c'était plutôt cool Non j'ai bien kiffé Franchement j'ai passé un bon moment Excusez moi putain J'ai des... De remontées acides Je suis acide à l'intérieur Non voilà franchement Bien J'étais surpris Alors bien sûr Bien sûr bien sûr Ça pourrait être plus horrifique Ça pourrait être un poil moins teenage Un peu moins gnagnant Parce que c'est vrai que le copain Ross Lynch Il est un peu Un peu nié Bon C'est vrai que Bon ils ont que 16 ans aussi Dans l'histoire Donc bon Ça reste très timoré Je veux dire Oh Des trucs comme ça Mais plutôt cool Plutôt cool Franchement si vous avez l'occasion De regarder la série N'hésitez pas A vous pencher dessus A jeter un petit oeil dessus Ça mange pas de pain Petit récap rapide Visuellement propre Les acteurs sont plutôt bien L'univers est cool Le côté horrifique Et déstabilisant Et vraiment présent Salem Qui est le chat Qui est pas trop présent Bien amené J'aime bien le personnage T'as 2-3 séquences avec lui Qui sont vraiment folles Mais j'aurais bien voulu voir un peu plus C'est à dire que L'avoir un poil plus présent Mais bon Il y a des choses qui annoncent Que je pense Dans la saison 2 Ces choses là Seront beaucoup plus présentes Ils seront vraiment là Donc voilà Non franchement non Visuellement propre Les musiques sont plutôt cool L'histoire Est plutôt bien Les méchants Les antagonistes sont cool Le grand prêtre de l'église Il est vachement bien Le diable est sympathique C'est cool C'est peut-être un spoil ça Donc la méchante sorcière Qui est là Est vraiment cool aussi La famille Zelda Ilda Ambroise Ils sont vraiment bien C'est des personnages Ils sont vraiment cool Sabrina est bien aussi Les amis sont cool aussi Non franchement Il y a de bonnes idées Si vous aimez bien un peu Les trucs de sorcières Les trucs un peu oniriques Comme ça Un peu magiques N'hésitez pas Ça mange pas de pain Ça fait très longtemps Qu'on n'a pas eu une série De sorcières de qualité Alors c'est pas la série Qui va révolutionner le système Mais c'est un bon divertissement Vraiment c'est un bon divertissement J'ai fini les épisodes Les épisodes sont entre 45 minutes et 1 heure C'est assez long Mais normalement Ça devrait aller En tout cas les gars C'était Ritvaux Pour vous présenter un peu Cette série Les nouvelles aventures De Sabrina la sorcière The chilling adventure of Sabrina Désolé pour mon anglais On se dit à la prochaine Reposez vous bien Faites de beaux rêves Et puis voilà En tout cas Bon kiff Et bonne série Ciao les gars C'est mieux Je vais le faire quand même Ils vont venir te chercher Barbara Harvey Kinkle Harvey Kinkle La seule personne Que tu vas réussir à effrayer C'est toi-même Je t'ai eu Bonne nuit Harvey Bonne nuit Sabrina Dans la ville de Grindel Où il semble qu'Halloween Soit célébré toute l'année Il vivait une jeune fille Qui était moitié sorcière Apsitomène Et qui le jour De son 16e anniversaire Devrait choisir Entre deux mondes Celui des sorcières De sa famille Et celui des humains De ses amis Et cette fille C'est moi Sabrina Acceptes-tu De renoncer Au chemin de lumière Pour suivre le chemin De la nuit Et ceux Où qu'ils te mènent Je peux pas faire ça Tu n'as pas le choix Je jure De faire venir Sabrina Tu vas mourir La s'enmêlée Les filles Les filles Inutile de vous comporter Comme des pestes C'est une rebelle C'est comme ça Que je les aime Mes sorcières Je ne suis pas Une mauvaise personne Aux grands mots Les grands remèdes Ambrose Moi je m'appelle Sabrina Spellman Et je refuse D'inscrire mon nom A toi l'honneur Sabrina Avec plaisir Relève-toi 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 Où est Tantilda ? Elle m'a énervée Alors je l'ai tuée Et je l'ai enterrée dans le cimetière Zelda Tcha la 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 Happy Birthday Sweet Sixteen Tcha la 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 Happy Birthday Sweet Sixteen Have a kobé Fantastic Sesres Sesres Il Sesres